Le Dames et Messieurs, très sûr, amis à Congo Live Télévision, nous voici de nouveau à ce 8 avril 2024, les Dames et Messieurs, avec M. David Lillet et Mousaline d'aujourd'hui, nous faisons encore part de cette émission à Sacha Bien, qui pourra nous donner les détails de tout ce qui se passe à l'oste du pays, pris précisément sur les lignes de fond. M. David, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Bonjour M. David, bonjour à tous les Congolais partout ils nous suivent. Vraiment nous allons bien malgré que j'avais la grippe, j'avais aussi le malaria et autre chose, mais je suis, Dieu merci, je suis guéri, Mousaline d'aujourd'hui, accompagné de ses ancêtres et accompagné de ses parents et accompagné encore de son Dieu créateur, il reste toujours en bon état. Ça fait vraiment longtemps que nous vous avions dit et aujourd'hui nous faisons encore part de votre présence dans la ville de Goma. Parlez-nous-en un peu de tous ces temps qu'il y a eu de nos ancêtres. Pouvez-vous nous décrire un peu la situation de là où vous étiez depuis tous ces temps ? Oui, M. le journaliste, je peux commencer à vous dire et informer tous les Congolais parce qu'il y a ceux qui se disent partout là où ils sont et ceux qui sont messengers. En réalité, comme aujourd'hui, hier et encore avant-hier, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé à Medusa qui est David. Mais c'est comme si les Rwandais là sont déjà à Goma. Pourquoi ils sont maintenant dans le parc de Virunga, tout près de Saké et tout quoi, tout quoi, tout quoi ? Donc à Mugunga quoi ? Je le dis ceci, mon frère ami, et j'étais dit encore, mon frère ami, la ville de Goma, la cité de Saké et partout là où ils sont, nous allons les déloger. C'est bien protégé. Nous nous protégeons d'abord ici où nous sommes, comme c'est notre stratégie. Ils sont déjà à Goma et ils ne se parlent pas. Moi je suis à Goma. Comment ils vont être à Goma ? Ils ne sont pas à Goma, ils ne sont pas non plus à Saké, ils ne sont pas à Mugunga. Ce sont les journalistes français qui le mentent, les journalistes belges qui le mentent, comme hier. Les journalistes belges aussi, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Oh, monsieur Félix, il est où ? Il est à Kigali. Il est allé faire quoi là-bas ? Mais après ça, ils ont démenti encore. Pourquoi ? Ce sont ces mêmes blancs-là qui nous mentent et ce sont ces mêmes blancs-là qui font des campagnes et des campagnes de l'ennemi. Alors ne suivons pas ces gens-là. Appelez-nous, s'il vous plaît. Appelez-nous, nous sommes sur terrain. Et quand vous commencez à paniquer et vous écoutez ces messages de blancs et puis vous commencez à nous paniquer pour rien, au lieu de demander, ça ne nous donne pas le courage d'aller en avant. Parce que vous, vous vous paniquez avant, alors que nous, nous ne sommes pas paniqués. Nous qui sommes à côté d'eux. Alors soyons toujours calmes, chers frères congolais. Moi, je ne m'adresse pas aux blancs. Le blanc vous ment pour que vous puissiez se démoraliser. Nous, nous sommes toujours dans le moral qui est au Zénith. Et tout le Mousalindou a son moral qui est au Zénith. Alors comprenez, s'il vous plaît, nous sommes toujours ici à Goma et partout là où nous étions. Dans le territoire de Massissi, dans le territoire de Rouchourou et partout aussi. Dans le territoire de Massissi, il faut déjà dire que c'est faux. Les rebelles d'Inventron n'ont pas coupé la route entre Goma et Saki, comme le message est en train de circuler. C'est très faux. C'est très faux parce qu'il s'est fait la semaine passée. La semaine passée, en réalité, dans la cité de Saki, il y avait les affrontements qui étaient farouches. Entre le phare d'essai de la cité de Saki, entre le phare d'essai, le Oazalindou et qui combattaient contre le M23 Ardief et ses alliés. Là, il y a les occidentaux que vous connaissez et autre chose. Maintenant, on les avait bâtis. Et qu'est-ce qu'ils attendaient par là, chers amis? C'est parce que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils voulaient prendre la cité de Saki, ils voulaient aussi prendre la ville de Goma. En prenant la ville de Goma, la journée d'hier, c'est parce que j'étais malade, j'allais vous expliquer ça. Mais la journée d'hier, ils allaient entrer dans la ville de Goma. Au Rwanda, on commémora ces génocides-là. L'ère dernier jour de ces génocides. Quand ils étaient ici à Goma, et aussi, ils allaient proposer autre chose. Chez les macros là-bas, chez les occidentaux là-bas, chez les Américains. Parce que même Bill Clinton était là. Et quand Bill Clinton était là, qu'est-ce que vous attendiez? Mais le fardé, c'est les oisalens. Ils ont mis le mire qui les ont poussés de ne pas même piétiner dans la cité de Saki et même dans la ville de Goma. Et ça, on connaît, c'est les stratégies que je suis en train de vous montrer. Mais vous aussi, vous paniquez pour rien. Alors, on les avait bâtis la semaine passée, même aujourd'hui. Même s'ils sont dans le parc de Virou. Mais c'est là où tout le monde passe. Même nous, les oisalens, nous passons par là. Alors, soyons toujours calmes. Nous allons les battre maintenant parce qu'ils n'ont plus à se justifier. L'ère guerre, l'ère deuil plutôt est terminée. Et quand c'est terminé, cette fois-ci, nous allons commencer aussi notre deuil, mais en le battant jusqu'à la moelle épinière. C'est là maintenant où nous commençons à parler comme un oisalens, un vrai oisalens. Parce qu'auparavant, la politique, que je vous disais, que la politique était dans cette guerre. C'est ça, génocide des Rwandais. Génocide des Rwandais. Soit on disait que c'était nous, les Français, qui ont commencé ce génocide. Oh, c'était nous, les oeufs de l'air qui ont commencé ce génocide. Est-ce que nous sommes les oeufs de l'air ? Nous sommes les Français. Mais nous ne sommes pas. Mais pourquoi ? C'est nous qui subissons. Au lieu d'aller en France, tu vois même les Français là-bas, mais ces Rwandais-là, ces Occidentaux, et même les Français qui ont commencé leur génocide là, ils sont venus en RDC pour nous tuer, nous. Alors, chers Congolais, pourquoi paniquer ? Soyons-y calmes et nous allons battre ces gens. Sinon, si vous paniquez, ça vous regarde. Vous serez aussi comme les oeufs de l'air qui s'ont fouillis. Les Congolais, s'ils n'étaient pas unis, en réalité, même la ville de Goma était déjà prise. Nous sommes très unis. Il y a les Congolais partout où on vous dit non, il y a le brebis toujours égaré. Ceux qui mangeaient du côté rwandais, ils sont là. Alors, est-ce que moi avec eux, nous pouvons être unis ? Mais non. Mais nous qui sommes vrais Congolais, nous qui ne pouvons rien trahir notre pays, nous restons unis. Et cette unité, nous montrons même à nos enfants et même aux Congolais qui sont à l'extérieur. Et ces gens-là, qui nous ont trahis, ils vont subir. C'est ce que je vous dis, ils vont subir. Parce qu'en nous voyant, quand nous serons unis, et quand nous sommes unis, on est en train de faire face contre ces ennemis. Alors, comprenez-vous, si on n'était pas unis, comme auparavant, 2012, ils ont pris la ville de Goma. Et la ville de Goma, dans des clôtures, il y avait des M23. Ce qui était dedans, dans la ville de Goma, je vous dis, il y avait des M23. Mais aujourd'hui, il y a les Congolais qui commencent à dénoncer. Non, on a vu quelque part, le mouvement suspect. On a vu quelque part, quelqu'un qui ne porte pas bien. Même les Massaïs ont commencé à les suspecter. Tu as compris que, même la population congolaise, on a compris qu'on ne peut plus blaguer avec son pays. On ne peut plus trahir son pays. Alors, les autres là, vont regretter. C'est ça, monsieur le journaliste, et chers Congolais. Partout là où vous êtes, même si vous envoyez de l'argent du côté de l'ennemi, ça vous regarde. Vous perdez pour rien. Et vous serez sanctionné un jour. Parce que, même les joueurs, c'était qui ? Notre capitaine disait quoi ? La justice dédiée, ça existe. Ça existe, je vous dis. Parlez-en de la réalité sur les lignes de front. Aujourd'hui, s'il faut connaître quelque chose sur les lignes de front, qu'est-ce qu'il faut connaître ? Ce qu'il faut connaître, chers frères, chers amis, chers Congolais, nous sommes toujours à côté de notre ligne de front. Donc, on se comporte bien dans nos lignes de front. On ne bouge pas. Aujourd'hui, on n'a pas encore commencé, mais on peut commencer à n'importe quand. Donc, attendons-nous dans n'importe quand. Aujourd'hui, il n'y a pas encore des affrontements. Mais ça peut commencer à n'importe quand. Donc, attendez-vous, même à 7 heures, même après 5 minutes, même, même. Donc, c'est ça les affrontements d'ici. Ça ne se prépare pas. Il y a l'espoir du côté Ouazalendo qui veut gagner cette guerre. Chers amis, un Ouazalendo, c'est un patriote. C'est ce que je vous dis. Quelqu'un qui est patriote, il est déterminé. Et quand il est déterminé, quand tu es déterminé, tu peux avoir votre parcelle, même en ayant un budget de 100 000 francs. Et là, vous allez multiplier petit à petit, petit à petit, et vous serez fort, et vous allez avoir quelque chose. Vous allez vous acheter une parcelle. Maintenant, nous qui sommes patriotes, avec ce que nous avons, nous comprenons, on se bat avec qui ? Avec les Américains. Mais nous recevons quelque chose du bien qu'il faut que ça va nous faire, que nous puissions encore grandir en se battant avec ces gens. Parce que les Américains ont leur quoi ? On leur expérience. Et en se battant avec eux, nous commençons à voir leur foyer, nous commençons à voir ceci et cela. Et par là, nous allons les battre, chers amis. Mais je ne pouvais même pas dire ça. Mais je viens de vous dire. Mais je vous dis, franchement, les Ouazalendo battront ces gens-là, accompagnés par nos fardés, qui sont toujours déterminés. Et nos alliés. Pourquoi vous ne voulez pas accepter la défaite, bien que tout ce qui s'observe, c'est le groupe de front, le 1-23 qui avance. Il y a des localités aujourd'hui, jusqu'à présent, occupées par les rebelles du 1-23. Il y a le renforcement du camp de l'ennemi, ça on va en parler un peu après. Mais les localités qui sont toujours sous les mains du rébelles du 1-23, ça vous donne toujours l'espoir. Pourquoi vous ne voulez pas accepter la défaite et aller au dialogue avec... Mon frère ami, mon frère ami, je vous dis encore franchement, le Mali, il y a deux ou trois territoires qui étaient pris par, je ne sais pas, le mouvement, la terroriste, qui étaient financés par le français et les américains. Je vous avais dit, c'était occupé pendant 11 ans. Mais parce que le Mali était déterminé, jusqu'à maintenant, ces trois territoires sont réconquises. Jusqu'à maintenant, sont réconquises. Mais pourquoi nous on peut dire que non ? Parce qu'ils sont là il y a trois ans, deux ans, qu'on puisse désespérer. Par rapport à quoi ? Et ils sont là, ils prennent aussi d'autres milliers, parce que, parce que, il y avait deux traîtres, parce que... Non, on ne peut pas baisser le bras. Et en tant qu'un militaire, un militaire ne négocie jamais. Ça, je vous dis, quand tu me dis, non, attendez la négociation, attendez... Négocier avec qui ? Donc, je ne suis plus militaire. Un militaire ne peut jamais négocier. Tu vas négocier quoi ? Alors qu'à la formation, on te dit, votre négociation, c'est l'arme. Tu vois, l'ennemi, c'est tout. Et là, la négociation est finie. Maintenant, qu'on négocie avec lui, par rapport à quoi ? Donc, tu es faible, il va te dire que non, je veux ta tête alors. Parce que lui aussi, il a une arme. Alors, tu veux négocier avec lui en taquet militaire ? Oui, on viendra. Il faut accepter. Mais ils vont dire non, nous voulons vos têtes. Alors, avec nos têtes, ils feront quoi ? Mais nous allons mourir. Ma préoccupation, s'il vous plaît, réside d'un niveau où ? Aujourd'hui, les rebelles d'1-23 semblent occuper une grande partie dans les territoires de Routourou. Mais du côté congolais, on reste catégorique et dire qu'on ne pourra jamais négocier avec les rebelles d'1-23. Pendant que ce sont les localités qui passent... Cher ami, cher ami, si tu as compris bien ce qui se passait au Rwanda, tu allais comprendre que les Congolais ont raison. En réalité, même les Ramaphosa étaient là. Les Bill Clinton, vous avez vu. Ramaphosa, c'est le représentant de Sadek. Vous le connaissez ? C'est parmi nos alliés. Il y avait les Congolais qui disaient, même par nous, les Oisalens, qui disaient que non, non, ce monsieur sera ceci, 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 ceci. Mais je les ai dit ceci, à la politique, c'est ça. Quand vous causez, quand il y a une réunion, on ne vous invite pas, donc on est contre vous. Ou bien on va parler de vous. Mais Ramaphosa en arrivant là avec d'autres quatre invités, ou bien cinq. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Tu sais ce qu'ils ont dit ? Tu sais ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit oui, ils acceptaient. Ils acceptaient les génocides que le blanc a fait au Rwanda. Ils ont accepté. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il a dû. Et les autres ont dit. Chers frères, en heure de c'est, il y a aussi le génocide. Et ça, nous devons interrompre ce génocide. Tu as compris ? Qu'est-ce qu'il allait dire ? Et on parlait ça à la présence de Bill Clinton, le commanditeur de ce génocide-là. Le français était en direct, le belge, même chose. Et les cagans, mais en personne. Et après, un messier comme Ramaphosa, que je remercie beaucoup, un mousalien d'Afrique, il te dit non, non, en RDC aussi, ça doit cesser. Et les autres ont dit ça. Et quand on vous dit que ça... Non, à l'hypocrisie, c'est quoi ? Nous aussi, nous formons notre armée. Nous sommes en train de former. Et notre armée est en train de monter en puissance. Et vous allez voir. Donc, on ne se contente toujours pas chez quoi ? Chez les étrangers, non. Parce que Ramaphosa a dit parce que... Non, mais on grandit petit à petit. Mais avec ça, c'est une bonne chose. Parce que c'est notre équipe, c'est notre allié. Et quand il est notre allié, en partage, c'est notre ennemi, on doit aussi suspecter. Mais ce qu'ils ont dit, c'était bon. C'était vraiment bon. Et nous saluons ça. Et avec ça, je vous dis, nous montons en puissance. Notre armée est en train de monter en puissance. Parce que, monsieur le journaliste, quand nous, on est en train de monter en puissance, et quand nous appelons seulement notre soukouï, ou bien nos soukouïs, toi-même, tu attends le refi en train de chanter, et nous sommes en train de tuer la population, et, 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 et. Pourquoi ? C'est parce que nous tuons l'ennemi. Nous tuons l'ardief. Nous tuons tout le monde. Mais vous tuer... Pardon, il y a ma question là-bas. Ne réchauffe pas, monsieur David. Vous tuer l'ennemi, mais vous n'avancez pas. Ça signifie quoi ? OK. C'est le toi. Vous voulez, bon, c'est là la population congolaise, et même vous, ils veulent quoi ? Avançons seulement, avançons seulement. Dans la guerre, il y a une stratégie de guerre. Quand vous voyez qu'il y a les ennemis qui viennent en puissance, quand je vous disais encore que le Rwanda n'est pas celle, le Rwanda est avec les Ougandais, est avec les Somaliens, est avec l'Erythien, les Érythiens, Érythréens, est avec, si c'est autre chose, quoi. Et puis, les Américains sont dedans, il y a le Français sont dedans, les Polonais sont dedans, OK. Et les Anglais, et autres. Toujours là, la question... Avec... Je suis là, oui. Alors, avec ça, vous vous croyez que... Aller prendre les cités conquises par l'ennemi, c'est ça, c'est une bonne stratégie ? Non. Il y a une stratégie qui dit ça. Eh, monsieur le journaliste, il y a une stratégie qui dit ceci. Quand vous voyez que l'ennemi est plus nombreux que vous, essayez d'abord de le neutraliser. Et c'est là où vous voyez le soukoui en train de monter d'abord et autre. Quand vous voyez, un ennemi se renforce en puissance avec les armes qui sont sophistiquées et autres, fait monter l'avion. Que ça puisse détruire d'abord ce base et après. Parce que la guerre, c'est l'argent aussi. Elles-mêmes fuiront de là où ils sont. Elles-mêmes, je vous dis. Et un jour, vous me direz... Vous comprenez ? Elles-mêmes sortira de là sans qu'on ne puisse pas ni négocier. Ok. Ils vont fuir. Qu'est-ce que vous pouvez dire ça ? Parce que, je vous dis, nous sommes en train de les neutraliser petit à petit. Même s'ils ont en train de chanter là-bas, ils veulent intimider la population. Pas l'armée. L'armée connaît. Qu'est-ce qu'ils ont en train de faire ? Notre armée. Elle connaît. Et donc, il faut toujours mettre confiance. Soyons toujours calmes. Vous êtes avec les Ouazalindous. Vous êtes avec l'armée congolaise. Pour te dire quoi ? Vous êtes bien et mieux sécurisés. Partout là où l'ennemi existe, ils ne sont pas sécurisés. Et demandez, si vous avez deux frères là-bas, ils vont vous informer. Ils sont en train de mourir n'importe quand. Alors, soyons calmes. Nous montons en puissance. Et même nous, Ouazalindous, nous montons en puissance. Un jour, vous comprenez que j'avais dit... Par ici, il y a des messages. Là où on a commencé, c'est là où même on finit. Il y a des médias qui ont confirmé la présence du chef de l'État congolais à Kigali, où le président congolais semble être disparu jusqu'à présent sur le sol congolais. On ne sait pas là où il est. Beaucoup de questions, beaucoup de personnes se posent cette question. Et ça reste aussi parmi l'actualité sur la toile. Sacha voudra savoir où se trouve actuellement le président congolais. on ne sait pas, mais ce n'est pas la préoccupation. Mais la préoccupation reste de savoir pourquoi on a voulu jouer à ces gens montrant que le président congolais est au Rwanda parce que ça s'est fait. Ça s'est remarqué que le président congolais et le président burundais n'étaient pas présents à cette cérémonie. À quoi ces gens voulaient jouer ? Bon. J'ai ri un peu. Mais, monsieur le journaliste et chers congolais, ce que je vous disais est en train de naître et grandir. Chers congolais, sur le média belge que moi, je suis vu, c'était la télévision nationale qui a informé ceci. Le président Félix Antoine Tshiseke de Chilombo est présent dans la manifestation de génocide et autre chose au Rwanda. je le suivis à 7h, 8h. Après ça, je n'ai pas paniqué. J'ai compris. J'ai conclu. C'est l'au moins. Mais j'ai compris ce genre comme je vous disais, il joue toujours les jets de l'ennemi. quand Félix avait dit c'est le président que je m'excuse, notre président Félix avait dit ceci, je ne causerai jamais avec le monsieur Kagame. Jusqu'où ? Au ciel. Alors, il voulait faire quoi ? Il voulait montrer à la population congolaise que le monsieur qui vous mentait toujours, il est où ? Il est au Rwanda. Tu vois un blanc, comment il est sorcier. Et puis j'ai compris, j'ai dit ok, ce belge ici, je connais qu'il est sorcier. D'ailleurs, si on n'avance pas en RDC parce que nous avons leur système et ce belge ici, je ne peux jamais les comprendre. Je me suis tel. Et après, on a demandé est-ce que le président est à Kinshasa ou bien quoi ? Mais, monsieur le journaliste, vous voulez savoir là où le président est pour quoi ? Il y a quelqu'un qui m'a dit oh, le président, la chaise est vide. C'est comme si, c'est comme si, je le dis, allez prendre cette chaise. Tu vas voir si le président n'est pas là. Est-ce que vous avez compris ? La chaise est vide, mais allez vous asseoir alors. La chaise n'est pas vide. La présidence reste toujours là. Donc, soyez calme. S'il est quelque part, ça lui regarde. Il fait le travail de son pays. Je vous ai déjà dit que le président ne va pas pour jouer là-bas. Non. Il a aussi ses enfants, il a aussi sa famille. Donc, il peut faire aussi autre chose. Mais il a compris que les Congolais ont beaucoup souffert. Mais avec la fin de cette génocide rwandaise. Mais ça ne vous dit rien. Comprenez, ce qu'on est en train de faire, ça sera dans la stratégie. Et ça, on ne peut pas exposer ça ici. Le président congolais existe et il est toujours là. Le Congolais n'est pas un peuple qui est génocidaire. Ça, je vous dis. Et je vous ai déjà toujours dit, nous ne sommes pas génocidaire. Le peuple rwanda est leur caractère. Alors, soyez calmes, mais après ça, nous allons entrer dans le génocide congolais. Et ça, il faut comprendre. Maintenant, cher Oazalendou, cher Oazalendou, félicitations et courage. Il est maintenant temps de se battre parce que la politique est d'affaires et quoi ? Génocide est fini. Maintenant, continuons à se battre jusqu'à la moire épinière. cher Fardecé, la politique à faire génocide est finie. Commençons maintenant à se battre. Là, les Américains ne nous diront plus rien. Le Français n'en ont plus. Même le Belge est autre. On va se battre maintenant pour notre terre et nous devons libérer nos frères qui sont en train de mourir du jour au jour. Merci, monsieur Dami. Merci. Je suis au numéro plus 243 9 73 92 25 63 Merci, les Dames et Messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci, monsieur David. Et à la fin. Merci. Alors, à la prochaine pour d'autres actualités. Merci, d'autres.